Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Le football et le retour de la confiance au Haïan. La trêve internationale a fait du bien aux Girondins de Bordeaux après leur défaite à domicile face à Montpellier. 15 jours qui ont été mis à profit pour faire le point au sein du groupe. L'heure était au dialogue et hier, lors de la conférence de presse avant le déplacement à Rennes, Demain, Jean-Louis Gasset s'est montré plutôt satisfait du travail effectué. L'investissement du groupe a été total. J'ai senti une concentration, une application nouvelle. Je pense qu'il faut traduire ça maintenant par la compétition. On a mis certaines choses à plat pour savoir les objectifs de chacun dans la vie. Et pour redonner confiance à des gens qui étaient peut-être un petit peu inquiets ou en dessous de leur valeur. On a bien échangé. Voilà, on a vidé un petit peu notre sac et on repart de l'avant. Et même son de cloche du côté d'Atem Ben Arfa. Intégration réussie à confirmer la nouvelle recrue après un mois et demi en Mariné Blanc. Atem Ben Arfa en est persuadé. Bordeaux va faire mieux que réaliser ses objectifs cette saison. Le groupe est assez serein. Le coach aussi, par sa posture, nous donne cette sérénité. Et nous, on est sereins, vraiment. Mais vraiment, on est sereins parce qu'on sait qu'on a un objectif dans notre tête. On sait où on veut aller. Et vous allez voir qu'en fin de saison, on sera dans nos objectifs, voire mieux. Donc, je peux vous le signer aujourd'hui même. Je peux vous dire qu'à la fin de saison, on sera mieux que nos objectifs. Mais après, c'est un temps de passage. C'est des temps de passage, c'est tout. Voilà, premier test donc demain avec un déplacement à Rennes pour les Girondins de Bordeaux. Et puis, des nouvelles de nos skippers Néo Aquitain. Alors que les premiers navigateurs ont passé l'Équateur, Yannick Bestaven est à la huitième place aujourd'hui. Il ne va pas tarder à le franchir. L'arcachonné Arnaud Boissière est lui 21e de la course ce matin. Après deux semaines de difficultés, le skipper Girondin profite enfin, vous le voyez, du potentiel de son bateau. On continue bien sûr dans les prochains jours à suivre nos skippers Néo Aquitain dans le Vendée Globe. Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA.